Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la troisième et dernière partie de cette saga déménagement. Donc là, nous sommes le 10 novembre. Nous sommes en train de préparer la fin de déménagement. Et en conclusion de cette vidéo, ce sera forcément le final, le jour J, le jour où ils arrivent, le jour où ils impactent tout ça et qu'ils amènent tout ça. Au 10 novembre, on ne sait toujours pas ce qu'ils vont emmener. Enfin, clairement, jusqu'au matin du jour J, on ne savait pas encore s'ils allaient tout ramener ou pas. Là, on va continuer tout ça. Je vous montre un peu l'état de la situation qu'on est en train de trier. Au niveau de la télé, donc les meubles vont rester là. Je crois que je ne sais plus s'ils étaient vendus ce jour-là. Il me semble que non, pas encore. Mais bon, en tout cas, ça c'est bon, c'est parti. Là, ce que j'ai mis, ce sont les choses dont je peux me passer, que je peux donner, vendre, peu importe. Du coup, j'ai tout casé là. Et puis, en fait, on est en train de trier le reste de ce qu'on ramène, ce qu'on ne ramène pas et surtout au niveau des livres, ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. On a donné cinq gros sacs de livres par regret. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Du coup, on va continuer, continuer et je vous retrouve après. Donc là, on se retrouve le samedi 12 novembre, sachant que le jeudi 16, non, 17, enfin le jeudi d'après, quoi, c'est le jour J, c'est le jour du déménagement. Donc là, en fait, on refait le point. Donc là, dans ce tas-là, c'est la troisième priorité. Mais vous allez voir par la suite, ça va être beaucoup plus important. Les bacs, on va les vendre. Ce qu'il y a au-dessus, on va les donner. L'étagère, je crois que c'est déjà vendu. Ça a été racheté par le propriétaire. Ensuite, dans la chambre de ma fille, c'est là où j'ai entreposé la pauvre. Tout ce qu'on va donner, comme je vous ai dit, tout ce qu'on va donner, c'est dans des gros sacs comme ça. Donc c'est surtout des vêtements, accessoires, chaussures et jouets. Le sac vert, ce sont des jouets. Pour l'instant, on en est à 5. Mais au final, on était à 9 sacs. Bon, là, nous sommes donc le lendemain, le dimanche 13 novembre. Donc là, au fond, vous avez la première priorité. Donc comme vous pouvez voir, ça grandit. Juste là, c'est la deuxième priorité. Comme je vous l'ai dit, ce bac-là, c'est à mon mari. Il faudrait qu'ils s'en chargent. Et là, c'est la troisième priorité. Donc comme vous pouvez le voir, ça a bien grossi. Et donc là, l'idée, c'est de descendre tout ça en bas. Pour faciliter aux déménageurs, on a décidé de faire de la place en bas. C'est beaucoup plus simple pour eux. Puis en plus, c'est du carrelage. Donc ils peuvent garder leurs chaussures, etc. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre en bas. On va commencer donc par la première priorité. Et rajouter la deuxième et la troisième de façon à ce qu'on ait le volume dont je ne me souviens plus. Puis là, on a dealé avec l'entreprise. Et ce que je vais faire, c'est qu'on... Enfin, ce qu'on va faire, parce qu'on l'a fait à deux. On va optimiser à fond tout, tout, tout. Donc on va remplir les choses. Voilà, comme vous voyez, il y a plein de bacs. Il y a plein de tout ça. Donc on va vraiment optimiser au maximum de façon à pouvoir rentrer un maximum de choses dans l'espace de visée. Donc let's go ! Donc voilà l'espace dans lequel on va tout mettre. C'est près du garage. Donc c'est la salle à manger. La table est sur le côté. Et donc avec la magie YouTube, j'aurais bien aimé que ça se fasse aussi simplement. Voilà ce que ça donne. On a donc pratiquement... Enfin non, on a tout descendu là. On a tout optimisé. Ça nous a pris beaucoup de temps. C'était minutieux. Finalement, il y a des choses que j'ai pu rajouter. Donc voilà, voilà où ça en est. Là, c'est pas encore terminé. Il reste encore des choses. Mais on a quand même bien avancé. Et donc là, nous sommes le jour J. Le jeudi 17 novembre. Il devait arriver à 8h. Il soit arrivé à 7h30. Comme vous pouvez le voir, là, il est 6h40. Là, je suis en train de me faire couler plein de café. Parce que ma machine va partir. J'ai plein de café pour pouvoir tenir. Au final, ça m'a tenu quand même deux semaines. C'est mieux que rien. Que j'ai mis dans le frigo, bien évidemment. Et donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est re-aspirer ces sacs-là. Qui viennent de chez Action. Que je ne conseille pas du tout. Parce qu'en fait, tu les aspire pour chasser l'air. Et en fait, l'air revient. Donc clairement, c'est un gros fail. Je l'ai fait deux fois. Et vous voyez le résultat. Ça ne marche pas. Donc je me suis dit, tant pis. On fera ça le jour J. Juste de façon à ce que ça rentre dans un carton. Puis après, de toute façon, ils rajouteront des choses et tout. Donc ça restera en place. Le violet, il est aromatisé à la lavande. Moi, je ne suis pas très fan de la lavande. Mais bon, là, j'ai mis mon tapis. Donc ça ne me dérange pas trop. Et donc voilà, tout est prêt. On attend leur arrivée. Bien évidemment, je ne vais pas filmer. Par respect pour eux. Parce que je ne pense pas que ça leur ferait plaisir d'être sur YouTube. Pendant leur petit moment de pause, j'en ai profité pour filmer. Là, ils ont quand même bien avancé. Ils étaient deux. Ça, c'était pendant leur pause de déjeuner. Donc ils avaient passé quand même toute la matinée à empaquer. Ça fait pas mal de carton. Le truc, c'est qu'ils ont tout mélangé. Bon, je n'allais pas faire ma fatia. Parce que voilà, l'idée, c'était de ne pas dépasser le volume, vu le prix que ça coûte. Du coup, je me dis que ça va être un cauchemar quand on va devoir déballer tout ça. Rien que d'y penser. Mais bon, je me dis, c'est pas grave. J'ai pu envoyer le maximum. J'ai sincèrement envoyé plus que ce que je n'aurais cru. Donc je suis très contente. Mais franchement, ça va être un cauchemar de déballer tout ça. Parce que vraiment, tout est mélangé. Tout, 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 ils ont fait de façon à optimiser l'espace des cartons. Ils m'ont quand même inscrit sur chaque carton ce qu'il y avait. Mais clairement, j'aurais dû vous le filmer. À chaque fois, c'était kitchenware, storage box. En fait, c'est un peu ce que j'ai amené. Comme je vous l'ai dit, de la vaisselle et des boîtes pour organiser. Mais en tout cas, je suis très contente. Ils ont bien avancé. Il ne reste pas grand-chose. Et en plus, ils ont ramené un petit peu plus que prévu. Donc on était content. Donc là, on se retrouve bien après. C'était donc le 2 décembre. Et là, on a décidé de commencer à empaqueter nos affaires dans les valises. De façon un peu à prendre la température. J'ai mis toutes les affaires de mon mari. Qu'il va falloir qu'il mette dans les valises. Donc lui, il fait sa partie. Je fais la mienne. Ma fille, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Elle doit avoir ce vêtement. Et 3-4 pantalons. Ici, on était surtout en uniforme. Ici, on était en été. Du coup, on ne va pas les emmener avec nous. Comme je vous ai dit, pendant le Black Friday, j'ai bien passé ma commande. Mes parents l'ont bien reçue. Donc elle a des vêtements qui l'attendent tranquillement en France. Au niveau des bagages, on est assez large. En soute, on a 2 x 32 chacun. Mon mari, il a 14 kg en plus. Et puis, on a droit à, il me semble, 2 bagages à main. Plus un sac d'orduit chacun. On n'est pas loin des 200 kg, je crois, en tout. Donc c'est assez cool. Mais on a quand même pas mal d'affaires, même si mon mari et moi, on a porté pas mal d'affaires en France la dernière fois. Même si ma fille, comme je vous l'ai dit, clairement, elle n'a rien à ramener. Surtout en matériel informatique, tout ça, on a quand même pas mal de choses. Mon IMAC, par exemple, va dans une valise. Du coup, on a préféré prendre les devants et ne pas avoir de mauvaises surprises. Et commencer à empacter dans les valises nos affaires qu'on ne compte pas porter dans les 2 prochaines semaines. Mon mari, du coup, il a fait ses valises. J'ai fait des miennes, mais en off, parce que c'était en fin de journée. C'est sur ça que je vais conclure cette vidéo et conclure également cette saga déménagement, qui a été longue. Mais c'est bon, on l'a fait. Nos affaires sont parties. Donc là, on profite un petit peu de nos derniers jours, parce que là, au moment où je vous parle, nous sommes le 7 décembre. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire, sur ce, prenez soin de vous. Et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501